et bien salut tout le monde c'est sadako et chris qui est caché sous ma chaise comment vas-tu bonjour sadako comment vas-tu toi déjà bah moi je vais bien alors on va voir ma tête d'ahiri ce soir pour tout simplement vous faire une toute petite vidéo sur quelque chose qu'on appelle les light bar stickers que vous pourrez trouver sur le site officiel un light bar stickers alors on va déjà faire un petit point alors là vous n'allez pas voir grand chose je vous ferai des photos on fera un article sur player one point tv pour ceux qui veulent voir ça de plus près donc je vous montre là vite fait comme ça donc la caméra de la ps4 est en miroir et on n'a pas enfin j'ai pas réussi à voir où on la règle et je pense que c'est pas possible donc tout simplement voilà ça colle c'est pour la barre lumineuse de de la de la dualshock 4 et comme comme tu l'as dit chris quand on quand je t'en ai parlé quand j'ai dit que je les avais reçus tu m'as dit c'est un accessoire inutile donc indispensable et bien effectivement c'est un petit peu ça parce que enfin les choses qui sont inutiles sont souvent très rigolote et là c'est le cas alors pour le prix pour le prix il faut compter 4 euros 29 oui je regarde ma fiche sur la qui est sur la gauche c'est 4 euros 29 pour les deux ou alors c'est 4 euros 99 donc 5 euros le stick personnalisé alors là il faut savoir que on nous a fait donc lightbar stickers un court merci d'ailleurs très fortement nous en avoir fait parvenir gratuitement voilà j'en ai fait faire nous on a fait faire à notre effigie un player one si vous savez lire à l'envers c'est bien sinon vous regardez cette vidéo dans un miroir ça marche aussi et bien sûr comme ça voilà et donc bon ça c'est les personnalisés donc ils sont à 5 euros l'unité ensuite on a des choses un petit peu plus classique je pense à notamment voilà game over donc ça c'est un sticker ce qui me ressemble assez ensuite tu as ça qui est assez sympa c'est une barre une barre de vie en fait comme dans les vieux resident evil tu as pour les accros à fifa pes le ballon le ballon de foot ensuite tu as la tête de mort mais il faut savoir qu'il ya énormément de énormément de choix sur sur le site lightbar stickers et donc une fois qu'on le pose on l'a encore une fois ça ne ça ne représente pas la qualité finale du produit vous le verrez sur les photos mais c'est hyper c'est hyper stylé en fait parce que ben on a on a des manettes player one point tv maintenant donc c'est assez rigolo et c'est vrai que voilà maintenant dans les manettes et ça ça va tenir un peu plus longtemps que nos bricolages de t-shirts mais sinon pour parler de la qualité de fabrication elle est très bonne comme juin dans le s'il m'a mis une petite fiche informative et est donc en fait le rendu est très bon parce que contrairement à ceux de la concurrence tu sais les incrustes par les les inscriptions ou les logos ou les décors sur les autres enfin sur ceux de la concurrence c'est des trous tu sais ils prennent une découpeuse ce qui fait que tu décolle une fois et ton truc il est mort parce que tout simplement il peut plus enfin il se déchire quoi que là le papier quand même vachement épais j'ai essayé de frotter comme un malade j'ai pas le doigt tout noir vous pouvez voir c'est la même couleur et ça colle très bien ça vous permet de nettoyer votre manette parce que ça c'est quand même important de le faire régulièrement sinon c'est un nid à microbes les manettes de jeux vidéo et après on chope on chope des saloperies des cst des consolades sexuellement transmissibles enfin ça dépend ce que vous faites de votre matériel après voilà et et donc pour redevenir sérieux en fait les incrustations sont mises avec du papier c'est du papier transparent mais qui va amplifier un petit peu la lumière ce qui donne cet effet vraiment néon en fait et bon certes maintenant on peut atténuer les reflets avec la mise à jour 1.10 on peut pas éteindre la light bar de la dual shock 4 oui elle est disponible je l'ai installé hier je crois ou avant-hier et si vous combinez les deux alors vous pouvez laisser la la light bar assez forte et là notamment ça se reflète quasiment plus sur ma télé alors que bon l'éclairage est pas génial génial et donc si vous atténuer en plus de ça la light bar là vous obtenez vraiment un résultat très satisfaisant et il n'y a plus du tout de reflets sur sur l'écran donc ça c'est cool donc je vous ai dit aussi vu qu'il est épais le sticker ça va vous permettre tout simplement je vous sortir ça dans le petit sachet alors je vous dirai pas à quoi peut servir le sachet après l'utilisation ça reste entre nous donc tout simplement c'est une c'est une feuille plastifiée donc vous pouvez la recoller dessus et franchement vous voyez quoi c'est ça reste en super état et si vous leur coller bien comme il faut après ça vous permet de de changer régulièrement et les réutiliser sans que les sans que les stickers s'abîment donc ça c'est franchement cool alors pour ceux qui sont un petit peu défenseurs de la culture made in france c'est fait en france c'est fabriqué produit en france ouais les deux en fabriquer et produit en france si vous en commandez oui c'est ouais ça me prépare si vous les commandez vous les recevez entre un et trois jours ouvrables c'est fin c'est super léger il ya il ya quand même enfin ça rentre dans une enveloppe donc ça va à la vitesse de la poste qui est variable entre un jour et un an selon les gens qui s'en occupe selon le facteur et qui sonne ou pas spéciale dédicace à la remplaçante d'ailleurs de ma factrice qui autant la factrice est adorable autant quand c'est l'hôtel d'haran elle sonne même pas même quand on est là nous passe devant et pour la bonne nouvelle alors je vous montre ça d'un peu plus près voilà et bien si vous souhaitez en commander sur le site de light bar stickers sachez qu'avec le code de réduction player one donc player one comme comme ça se prononce un p l a y e r o n e vous bénéficierez de la gratuité des frais de port donc vous ne paierez pas de frais de port même fils même si vous commandez qu'un seul ou deux stickers je ne sais plus exactement quelle est la barrière la barrière de la limite mais dans la limite ouais mais en tout cas enfin avec ce code là vous ne paierez aucun frais de port donc bah voilà je pense qu'on a terminé donc c'est 4 euros 29 les deux ou 5 euros le sticker personnalisé moi perso je trouve ça marrant enfin c'est fun quoi surtout quand tu as des potes à la maison qui ramène leur leur duel choc au moins tu sais laquelle est acquis ouais et puis au bas c'est rigolo c'est marrant mon 5 euros c'est pas non plus c'est pas non plus la mort quoi c'est bien je me demandais justement le sticker personnalisé comment tu crées ça se fait via internet ouais tu le fais sur le site officiel en fait c'est sur le site ouais ça se fait super facilement tu dis ce que tu veux et voilà quoi donc bah on vous recommande plutôt ces produits là je sais que j'avais enfin quand la dual shop 4 enfin quand la ps4 a été commercialisée il ya eu tout un tas de tout un tas de light bar stickers qui sont sortis la qualité se vaut plus ou moins là au moins pour 5 euros ou un peu moins de 5 euros vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui vous tiendra assez longtemps donc c'est plutôt c'est plutôt sympa je trouve oui voilou bah en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo puis bah on vous dit à bientôt dans m6 boutique le produit du jour allez va faire le témoin ouais c'est ça